et bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto donc aujourd'hui nous allons voir comment remplacer les cartouches sur les imprimantes hp donc nous on va travailler sur une envie 4500 mais ça se passe à peu près de la même manière pour toutes les imprimantes hp donc première chose à faire donc la laisser brancher et la mettre en marche parce qu'en fait contrairement aux autres appareils électriques sur les imprimantes pour changer les cartouches il faut qu'elles soient en marche maintenant nous allons soulever le capot donc en fait le capot et donc en soulevant le capot les cartouches voilà vous voyez directement en position pour être changé c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit démarré la primante donc moi je vais changer la cartouche couleur donc c'est simple ici vous avez ce petit clip à soulever oui ça décroche la cartouche et en fait il n'y a rien de plus à faire que vous la prenez en main voilà donc ça c'est l'ancienne cartouche donc maintenant je vais mettre la nouvelle cartouche donc je vais déjà déballer la même cartouche donc petite chose à faire avant donc pareil enlever le petit fil de protection qui se situe ici sur la tête d'impression voilà maintenant donc on remet en place donc pareil donc la même position moi c'est la cartouche couleur je change donc là voilà voyez vous la mettez en place en fait le petit blocage sur mais automatiquement et vous l'enclencher voilà oui c'est tout ça c'est tout bête pendant qu'on y est je vous montre sur ce c'est celle ci si jamais les avaient du bourrage papier ça situe ici les deux petites fermetures grise vous les prenez vous les rapprocher et vous pouvez enlever la partie guidage de papier donc si le papier est bourré ou à ce niveau là je remets tout simplement vous remettez dessus ou clip c'est voilà donc là une fois que vous avez mis et donc votre nouvelle cartouche donc ça c'est la couleur ça noir et blanc c'est exactement le même principe pour la noir et blanc à vous soulevez reculerez voilà donc une fois que vous avez fait ça vous refermez et donc là à partir de là la machine va vous demander donc voyez elle voit qu'il ya eu des cartouches qui ont été changés elle va vous demander de faire une feuille de test comme l'imprimante l'indique donc continuer ok voilà donc chargé du papier ordinaire et appuyer donc là bon moi je vais ouvrir le bac j'ai déjà du papier dedans voilà voyez le mouvement de la pression de la page de test vous faites ok voilà donc ça lance la pression de la page de test normalement si tout se passe bien ça va donc ça après c'est pour chaque différente un petit peu peut-être la procédure sont différents pour chaque hpa voilà donc si c'est plutôt vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au revoir